On m'a prescrit un antibiotique. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à avoir des douleurs caractéristiques au niveau tendineux. J'ai des douleurs en permanence. Ça a complètement affecté ma vie de famille en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. J'ai toujours été très sportif. Tous les week-ends, je roulais avec un groupe amateur où on faisait des sorties de parfois 150, 160 km et avec aussi des dénivelés entre 2 et 3 000 m parfois. Alors en 2018, comme cycliste amateur, j'ai continué à rouler en hiver, donc sous la pluie, comme un vrai amateur mordu. Et malheureusement, suite à ça, j'ai attrapé une cystite, une infection de la vessie qui est à vélo assez courant du fait de rouler dans l'eau et d'avoir un bip short qui est mouillé tout simplement. J'ai décidé de consulter et je me suis rendu au service d'urgence en fait. On m'a prescrit à un antibiotique, donc en l'occurrence ciprofloxacine qui est de la famille des fluoroquinolones. Et étant donné justement mon activité sportive et le fait que dans un service d'urgence, contrairement peut-être à mon médecin traitant, le médecin ne peut pas nécessairement connaître tous mes antécédents et le contexte, j'ai explicitement demandé au médecin s'il y avait une contre-indication quelconque entre la prise de ces antibiotiques et la pratique d'un sport même intense. Alors la réponse a été limpide, claire, nette et sans hétisation, aucune contre-indication. J'ai eu d'abord des douleurs au quadriceps, j'ai eu des douleurs aussi au tendon d'Achille. Les yeux ont montré des débuts de tendinopathie, notamment dans les quadriceps. et les échographies ont montré également des lésions dans aussi bien les tendons d'Achille que les quadriceps. Suite à ça, j'ai dû d'abord arrêter complètement de rouler à vélo. J'ai continué, j'ai essayé quand même de garder une activité physique, donc j'ai commencé à faire la natation et avec aussi le vague espoir qu'éventuellement le froid pourrait atténuer les douleurs et aider une certaine régénérescence des tendons. Cet espoir en fait ne s'est pas révélé correct. J'ai fini donc par être convoqué chez le médecin responsable de la médecine du sport. Quand je lui ai fait part de la mise en garde de Swissmedic, il parle de risque de lésions graves handicapantes et potentiellement irréversibles. Sa réponse a été à ce moment-là, on peut aussi dire que les vaccins donnent l'ascérose en plaques. Il m'a aussi proposé de m'envoyer chez un addictologue en me prétendant être addict au sport. Oui, le sport c'est quelque chose que j'aime, c'était une partie importante de ma vie, mais le but dans ma vie c'est de me sentir bien, de faire des choses qui me font plaisir et d'être en bonne santé. Je me suis quand même rendu chez le médecin en question, qui est le médecin-chef du service addiction du CHUV. Et je dois dire que là, je me suis quand même retrouvé face à la personne qui avait peut-être le plus d'empathie et qui m'a écouté et qui m'a avoué qu'il ne pouvait rien pour moi. Aujourd'hui, ça a des conséquences qui sont en fait assez lourdes pour moi. J'ai des douleurs en permanence. Donc, d'une part et d'autre part, j'ai des douleurs et des lésions qui semblent en fait s'aggraver. Donc, le temps n'a pas l'air de guérir les choses. Au-delà de ça, ça a complètement affecté ma vie de famille en fait. Donc, j'ai une fille qui a 9 ans aujourd'hui. Elle me voit boiter le matin. Je dois lui expliquer pourquoi. Elle veut aller skier. Et aujourd'hui, je ne peux pas aller avec elle. Donc, je me retrouve à devoir lui expliquer qu'au début, elle ne voulait plus skier. Elle me dit, « Papa, si tu ne peux plus skier, je ne skierai plus. » Ça a un impact psychologique. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Par contre, s'il y a une prise de conscience, s'il y a une reconnaissance des victimes, alors il pourrait éventuellement avoir de la recherche et on pourrait avoir une démarche qui pourrait déboucher sur des solutions thérapeutiques. Sous-titrage ST' 501